Nous sommes à Saint-Germain-en-Laye. Dans son jardin, Constance cueille les dernières roses de l'automne. Voilà, comme ça on a de l'eau partout. Tiens, tu me la tiens, chérie ? Le froid s'installe, les feuilles mortes jongent son jardin. Constance veut toujours le meilleur pour ses enfants. Mais la météo lui joue parfois des tours. L'hiver dernier, elle a acheté une poussette quand la température est tombée à zéro. Alors en fait, il faisait très froid et mon fils était tout petit et on devait partir et j'avais peur qu'il ait froid. Et donc du coup, j'ai acheté cette poussette parce qu'il y avait ce système chauffant. En fait, depuis qu'on l'a acheté, il a toujours trop chaud dedans. On peut mettre un maillot de bain à l'intérieur, il est protégé quand même, c'est l'avantage. Bref, cette maman a acheté une poussette destinée au froid polaire. Et on a tellement envie de quelque chose par rapport au moment et par rapport au climat du moment que du coup, on va faire un achat qui est plutôt impulsif ou même compulsif. Et ce n'est pas forcément le choix le plus adapté ou le plus judicieux. La poussette n'est pas le seul achat influencé par la météo. Autre exemple, cette fois dans sa cuisine. Ce réfrigérateur, je l'ai acheté un jour où il faisait très beau. Et je l'ai acheté pour une raison absolument évidente, les glaçons pour pouvoir subvenir à nos besoins familiaux l'été. Merci, Vérentine. C'est froid. Là, maintenant, c'est plus devenu un luxe qu'un réel besoin. Ce n'est même pas vraiment un luxe. Comme on a des glaçons à disposition, on les utilise. Vous n'en avez plus, vous en privez. Oui, vraiment. Je pense même que la température ambiante, ça suffirait. On n'a pas très chaud. Comme Constance, nous sommes tous météo-sensibles. Ce que nous faisons, ce que nous mangeons, ce que nous achetons dépend directement du temps qu'il fait. Et le monde économique l'a bien compris. Des experts de l'intelligence climatique décryptent notre météo-sensibilité et vendent ces précieuses informations à leurs clients industriels. Notre objectif, nous, c'est de l'aider à gagner de l'argent. Alors, gagner de l'argent, c'est saisir des opportunités via la météo. Anticiper la pluie ou l'eau botan peut faire exploser les ventes. Au niveau marché, on est à plus de 45 millions de bouteilles supplémentaires vendues dues à l'effet météo, en fait. Cet effet météo impacte 70% de l'économie française. Les assureurs se sont alors emparés de ce nouveau marché. Vous choisissez la culture sur laquelle vous souhaitez être couvert. Donc là, on sélectionne le blé dur. Je serais peut-être un peu moins angoissé si je vois une vague de froid déferler. Le business de l'intelligence climatique est estimé à 50 millions d'euros. Au niveau mondial, la météo est devenue une information stratégique. Un phénomène climatique qui pourrait se passer à l'autre bout de la planète aurait un impact sur le marché des matières premières agricoles. Spéculer sur les effets probables du climat peut bouleverser l'économie d'un pays. Vous avez une corrélation très importante entre les très fortes montées des prix des produits alimentaires et les crises sociales à travers le monde. Enquête sur ce marché de la pluie et du beau temps. Les marques savent parfaitement nous séduire pour nous vendre leurs produits. Et puis, elles investissent des millions d'euros dans la publicité, dans les packagings ou dans les campagnes marketing. Mais tous les jours, un élément échappe totalement au contrôle des plus grands publicitaires. Cet élément, c'est la météo. On peut d'ores et déjà annoncer que le Noël 2015 ne sera pas blanc avec la persistance de températures très au-dessus des moyennes d'une fin décembre. Exemple, l'automne 2015 a été particulièrement doux. Évidemment, grosses vestes ou manteaux chauds sont restés dans les rayons, des pertes importantes pour ce secteur. Des experts en risque climatique, comme Jean-Louis Bertrand, ont chiffré ces pertes. Et le plus étonnant, selon ce spécialiste, le produit qui s'est le moins vendu cet automne, c'est les chaussures. Bonjour. Bonjour. Parmi ces modèles, quelles sont les collections qu'on subit le plus la météo douce que cet hiver ? Alors, en fait, tous les produits de plein hiver, fourrés, les bottes, les bottines, tout ce qui était assez chaud, ne s'est pas du tout vendu. Donc là, cette année, on a commencé à chuter en novembre à cause de la météo. En décembre, ça s'est confirmé à cause de la météo. Et en janvier, c'est une hécatombe parce que la météo, on est en petite tenue dehors alors qu'on est en plein mois de janvier. Donc là, on est anormalement au-dessus des températures, ce qui fait que chaque degré au-dessus retire du chiffre d'affaires. Donc en cette saison, en automne et hiver, c'est autour de 4 à 5 % d'un chiffre d'affaires qui est érodé par degrés au-dessus de la normale. Là, on passe des journées à 3, 4, parfois 6 degrés au-dessus de la normale. Donc on va retrouver des chiffres d'affaires de l'ordre de 15 à 20 %. Maintenant, cette commerçante n'attend qu'une seule chose, une vague de froid pour sauver sa saison. Mais la météo peut aussi augmenter les ventes. La pluie, par exemple, est l'allié des vendeurs de journaux et de magazines. Sur les magazines, c'est assez intuitif. La période où on vend le plus de magazines, c'est l'été. Mais évidemment, dès lors que l'été est anormalement maussade ou froid, les ventes augmentent de l'ordre de 8 à 10 %. Les librairies et les marchands de journaux font partie des secteurs qui bénéficient d'un temps anormalement mauvais en été, comme les cinémas. Et vous ne le savez peut-être pas, mais les consommateurs les plus météo-sensibles, ce sont les consommatrices. Dès que la température descend en dessous de 5 degrés, l'impact est immédiat. On s'achète un nouveau bonnet ou une nouvelle doudoune. Si le ciel est bleu et que la température dépasse les 20 degrés, on se rue sur les petites robes et la lingerie. Les femmes réagissent au degré près. Dans le secteur de la lingerie, au printemps et en automne, un degré en plus ou en moins, c'est à peu près 1,5 % de chiffre d'affaires. Ce qui fait que sur une saison, quand on a une anomalie de 2 à 3 degrés, ça peut représenter 6 à 7 % du chiffre d'affaires. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais nos habitudes alimentaires sont aussi influencées par la météo. En dessous de 15 degrés, le produit qui se vend le mieux, c'est le chocolat. Des 20 degrés, surtout si le soleil brille, on pique-nique, on mange des chips. Et au-delà de 30 degrés, on s'éloigne des boissons alcoolisées, on se désaltère. Chiffrer l'impact de la météo sur l'économie, aujourd'hui, c'est possible. On l'enseigne même dans les grandes écoles de management. Nous sommes à Angers, à l'ESCA, une école qui forme les futurs banquiers et professionnels de la finance. Nous retrouvons Jean-Louis Bertrand, notre expert en risque météo. Il évoque le cas de la multinationale Coca-Cola, qui en 2013 a dû justifier auprès de ses actionnaires des pertes financières. Vous avez donc le directeur financier du groupe qui dit les résultats sont moins bons qu'attendus parce qu'en Europe la météo était mauvaise, parce qu'en Chine la météo était mauvaise et parce qu'aux Etats-Unis la météo était défavorable. Et le secteur des boissons n'est pas le seul à subir le mauvais temps. 70% des grandes entreprises perdent de l'argent à cause d'une météo défavorable. Audica, par exemple. Avec ma nouvelle aide auditive Audica, tout a changé, sauf les blagues de mon gendre. Audica, c'est une entreprise spécialisée dans la vente de prothèses auditives pour les seniors. Audica, il y a eu un début d'année particulièrement glissant, très froid, verglas, neige, ce qui a fait que leur clientèle privilégiée est restée chez elle. et donc les chiffres du premier trimestre ont été affectés par l'hiver anormalement rigoureux. En France, les tempêtes de neige, les pluies diluviennes ou la canicule sont des événements de plus en plus fréquents. Selon cet expert, ces anomalies climatiques ont un impact plus important sur l'économie que les catastrophes naturelles. On est sur un ensemble de secteurs qui représentent la quasi-totalité de l'économie française. En termes de montants, ça représente quelque chose comme 3,5 à 4 % de notre PIB qui chaque année peut être perdu si la météo est défavorable pour l'ensemble des secteurs. Donc ça représente quelque chose comme 90 milliards d'euros chaque année. Aux États-Unis, par exemple, l'année passée, les catastrophes naturelles ont coûté aux assureurs 10 milliards d'euros, ont coûté à l'économie 20 milliards d'euros, alors qu'une météo défavorable peut coûter jusqu'à 500 milliards d'euros. L'impact de la pluie et du beau temps sur l'économie est énorme. Les chefs d'entreprise doivent scruter le ciel ou se fier aux prédictions météo pour réagir aux fluctuations du thermomètre. Sur la majorité du pays, le ciel restera gris aujourd'hui avec quelques bruines. Ce matin, quelques flocons ne sont pas... Nous sommes le 1er novembre. On fête Halloween dans le nord de la France. Il fait à peine 3 degrés et le brouillard n'est pas prêt de se dissiper. Cela fait 20 ans que Gilles Campion dirige ce parc d'attractions et comme tous les matins, il fait un point météo. Bonjour Laurent. Bonjour. On peut regarder les prévisions pour aujourd'hui ? Ce matin, la température prévue est basse, quelques degrés au-dessus de zéro. Mais dès 14h, le soleil devrait faire son apparition et tout changer. On va avoir du soleil. On devrait culminer à 13-14 degrés à peu près dans l'après-midi. D'accord. Frère mais pas de pluie. Frère mais pas de pluie. La pluie, ça fait fondre nos clients. Tout à fait. Le défi pour Gilles Campion, adapter les activités du parc heure par heure pour tirer profit au mieux de cette météo particulière. On est obligé de regarder parce qu'on est obligé de faire un prévisionnel de fréquentation, ce qui nous permet après de mettre les effectifs de nos salariés en comparaison des visiteurs que nous pensons à accueillir. Bien évidemment, quand on a 500 personnes ou 5 000 ou 10 000, le nombre de nos salariés fluctue. Il est 10 heures, le parc d'attractions ouvre ses portes. Brume et petit vent, il n'y a pas foule à l'entrée. Comme il fait froid, Gilles Campion décide de fermer momentanément le grand 8. Par contre, il modifie le planning de ses employés, concentre ses effectifs sur les stands de restauration où gaufres et crêpes chaudes attirent les clients. On va mettre du personnel en conséquence sur ces postes-là. Tout est lié en fait. Tout doit être prévu parce que sinon on se rate et si on se rate, c'est mort après. Comme prévu, à 14h, le soleil fait son apparition et les visiteurs aussi. Alors, Gilles Campion ouvre toutes les attractions, le parc fait le plein. Ce matin, on n'était pas très enthousiastes. Ça s'est dégagé il y a 30 minutes. Voilà. Il y a 30 minutes, il fait ce temps-là. Et là, on est très heureuses. Et là, on est heureuses. Et hop, face au temps et ça change tout. Les enfants, ils étaient un petit peu ce matin en arrivant un petit peu timorés et là, le soleil est arrivé et ça a commencé à courir partout. C'est vrai qu'il y a un impact quand même. Il est 18h, le parc est sur le point de fermer et c'est l'heure des comptes. Alors, quel est le verdict ? Quel est le verdict ? 1693 visiteurs aujourd'hui. Donc, 1700 personnes. 1700, au lieu, l'année dernière à la même date, 520 je crois. Mais on voit bien qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'après-midi. À partir de 13h, le soleil s'est levé et effectivement, on a eu aussi des gens qui sont venus assez tardivement pour profiter de cette superbe journée de fin de saison qui est exceptionnelle. Voilà, c'est que du bonheur. Finalement, Gilles Campion a réalisé 25 000 euros de chiffre d'affaires grâce à une gestion de son parc, heure par heure, en fonction de la météo. De nombreux secteurs comme celui de l'agroalimentaire ont besoin d'une prédiction météo sur plusieurs semaines afin d'adapter leur production à la demande. Des start-up se sont alors emparés de ce créneau et ont développé un nouveau business, celui de l'intelligence climatique. Nous sommes à Climpact Metnext, un des leaders de ce nouveau secteur. Alors, Jean-Baptiste, la situation météo, qu'est-ce qu'elle donne pour ces 10 prochains jours ? Parce que là, on est quand même dans du luffy très doux. Sophie Voirin est une ancienne météorologue. Pour elle, pluie, température basse ou grand ciel bleu rilent avec vente et chiffre d'affaires. Bref, selon le climat, elle sait ce que nous allons consommer. On connaît beaucoup mieux aujourd'hui la façon de consommer des Français en fonction de la météo. Et effectivement, les consommateurs dans les grands magasins en ce moment ont séquantifié la quantité de volumes qu'ils vont acheter en plus à cause de cette douceur atypique des conditions météorologiques. Grâce à des algorithmes, des ordinateurs font le lien entre les évolutions météo et ce que nous allons acheter demain, après-demain et plus étonnant encore d'ici trois semaines. Prenons un exemple, la vente de plats surgelés au mois de janvier. La France est sous la pluie et la température ne dépasse pas les 6 degrés dans le nord et les 9 degrés dans le sud. Voici comment ces experts de l'intelligence climatique interprètent cette carte. Pas de température, mais des pourcentages. Ils prévoient une augmentation du chiffre d'affaires de 3 % dans le nord, 2 % à l'est et 3 % dans le sud. Les fabricants, pour ne pas rater de vente, doivent donc ajuster leur production. Avec un chiffre d'affaires estimé à 2 millions d'euros par an, la start-up a vendu de l'analyse météo à plus de 180 clients en leur conseillant semaine après semaine quels produits fabriquer, à quelle quantité et pour quelle période. Notre objectif, nous, c'est de l'aider à gagner de l'argent. Alors, gagner de l'argent, c'est saisir des opportunités liées à la météo et puis c'est aussi limiter les risques qu'il a par rapport à une météo qui lui est défavorable. Meilleur exemple à l'été 2015. Grâce aux prédictions de vente de la start-up, un industriel a enregistré 20 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires. Ce client, c'est Cronenbourg. Nous nous sommes rendus dans son usine de production en Alsace, le fief historique de la bière. Ici, la cadence est infernale, on produit 20 bouteilles de bière par seconde. Ce jour-là, Marjorie Covin, la directrice financière de Climpact Met Next, vient faire un point avec Valérie Trogg, la responsable de production de Cronenbourg. On arrive devant la chaîne de la Cronenbourg en bouteille de 25 cl. C'est notre plus grosse production. En gros, la saison démarre à partir de début avril jusqu'à environ fin septembre. avec un énorme pic qui va monter au mois de mai, juin, juillet et commencer à redescendre un petit peu à partir du mois d'août. Si le brasseur achète pour plusieurs milliers d'euros par an de prédiction de vente, c'est parce que la bière est une boisson météo-sensible au degré près. La consommation est directement liée à la température qu'il fait. Les ventes de bière augmentent dès que le thermomètre indique 20 degrés et le pic des ventes se situe entre 25 et 30 degrés. Mais au-delà de 30 degrés, les ventes chutent, les Français boivent de l'eau. Et en 2015, Climpact Met Next a permis à l'industriel d'enregistrer des ventes de notre corps. Début juin et avec trois semaines d'avance, les ingénieurs de la start-up annoncent aux brasseurs que la canicule va envahir la France tout le mois de juillet. Cette chaleur est favorable à la vente de bière. Cronenbourg doit réagir pour ne pas être en rupture de stock. Et là, en fait, il a vraiment fallu s'adapter et tenir compte des indices qu'on avait pour se dire qu'on ne peut pas laisser continuer de baisser nos stocks. Donc, il faut qu'on veille à avoir une productivité maximale pour ne rien laisser passer et pouvoir continuer à servir. Et trois semaines plus tard, les prédictions de Climpact Met Next se réalisent. Oui, très très chaud cet après-midi sur l'ensemble de la France. La chaleur va s'accentuer sur la plupart de la France. La canicule est là, les bouteilles de bière s'arrachent, le brasseur peut répondre à la demande des consommateurs et voit son chiffre d'affaires exploser. La première semaine de juillet, on a pu voir un impact de plus de 20% sur les ventes au niveau national. 20% en plus sur les ventes, ça représente des millions de bouteilles supplémentaires vendues. 75 000 hectolitres. Donc ça fait déjà 7 500 000 litres fois 4 pour le compter en bouteilles de 25 centilitres. Ça fait 30 millions de bouteilles qui ont été en additionnel juste sur le mois d'août, sur le mois de juillet, sur le réseau de la grande distribution. Donc au niveau national, au niveau marché, on est à plus de 45 millions de bouteilles supplémentaires vendues dues à l'effet météo. Vous gardez votre abonnement chez Winifat ? Oui. Et ils renouvellent, ils sont fidèles depuis 2009. Mais la bière n'est pas la seule grande gagnante de l'été 2015, le plus chaud depuis 130 ans. D'autres produits de grande consommation ont bénéficié du beau temps. Les boissons sans alcool et l'eau en bouteille ont enregistré un bonus de vente de 30 %. Les glaces, elles, ont progressé de 27 %. Les produits d'hygiène comme les déodorants ou les gels douche ont redonné le sourire à leurs fabricants avec un tiers de vente supplémentaire. Bref, la canicule a fait bouillonner les ventes. Si certains secteurs aiment le soleil, d'autres en revanche préfèrent la pluie et les températures basses. C'est le cas du e-commerce. Nous sommes au cœur de Paris, chez Price Minister, un site d'achat et de vente sur Internet, un site qui compte pas moins de 27 millions de visiteurs par mois. En région parisienne, une vague de froid est annoncée dans une semaine. Au département marketing, on sait déjà quels produits on doit mettre en avant sur la page d'accueil pour booster les ventes. Il dit, c'est vraiment de pousser les top-off du moment en rapport du coup avec tout ce qui va être chauffage, la mode, les manteaux. On a un gros coup à jouer, je dirais, sur les poêles à bois. C'est très en vogue en ce moment, c'est très demandé par les consommateurs. D'accord. Ici, on sait que les jours de mauvais temps, les internautes se connectent en plus grand nombre. Mais pour affiner leur offre, en 2012, le patron Olivier Mathieu commande une étude pour comprendre précisément comment la météo influence les clients selon la région où ils habitent et même l'heure à laquelle ils se connectent. On a fait une collaboration avec Météo France, c'est-à-dire qu'on leur a demandé un certain nombre de fichiers qui sont, dans certaines villes, les évolutions des températures et également des intempéries. Et du coup, en regardant heure par heure ou demi-journée par demi-journée, on a pu créer des corrélations statistiques avec l'évolution de nos ventes sur les mêmes heures, les mêmes jours, dans les mêmes villes. Cette étude révèle que les Parisiens n'achètent pas sur le net de la même manière que les Marseillais. On voit que sur la population parisienne, en général, si la température monte plus fort, alors là, le chiffre d'affaires va baisser, au contraire, et si la température redescend, donc il fait plus froid, au contraire, les Parisiens vont plus consommer sur Internet. Si les Parisiens craignent le froid, les Marseillais, eux, n'aiment pas la pluie et se réfugient auprès de leurs ordinateurs. Sur la pluie, on voit qu'il y a une très, très forte corrélation à Marseille, qui est en fait une région plutôt plus sèche, il pleut moins tout au long de l'année. En revanche, quand il se met à pleuvoir, alors là, effectivement, les Marseillais, donc, s'enferment beaucoup plus fiseux, sortent beaucoup moins, comparativement, et sont beaucoup plus connectés à Internet pendant les jours de pluie. Il y a moins de jours de pluie, en revanche, l'activité commerciale est beaucoup plus forte et donc plus fortement influencée par la météorologie les jours de pluie. Et les chiffres sont clairs. Les Marseillais dépensent en moyenne 10 % de budget en plus, soit 15 % d'articles supplémentaires les jours de pluie. Les plus grandes entreprises achètent des données climatiques pour optimiser leur gestion. Exemple, la SNCF pour planifier les interventions des techniciens sur son réseau. Orange, pour augmenter les effectifs de son centre d'appel, sa box Internet tombe plus souvent en panne en période de grand froid. La Poste, pour assurer dans les meilleures conditions la distribution du courrier. Enfin, EDF, à elle seule, achète pour 1 million d'euros d'informations météo pour prévoir la consommation de ses clients. On estime ce business de l'intelligence climatique à plus de 50 millions d'euros. Et ses prédictions de vente permettent aussi aux petits commerces d'éviter le gaspillage. Conflans Saint-Honorine. Alors les filles, comment ça se passe la mise en place ? Tout va bien ? Impeccable. Vincent Haussmont est pâtissier. Une profession particulièrement météo-sensible. Alors nous, la météo sur notre commerce c'est vraiment très important. C'est-à-dire que quand il fait beau, cela réduit considérablement le chiffre d'affaires. Et le premier ennemi de cet artisan, c'est le soleil. En 4 personnes, un fruit, un chocolat comme ça ? Des fois, il arrive qu'il fasse 25 degrés même par temps gris. On ne sait pas pourquoi. Bon, ben ça, ça ne nous empêche pas de travailler. Par contre, si jamais il fait 15 degrés avec un ciel parfaitement bleu, ça, ça va avoir dans l'influence des gens de dire aujourd'hui qu'il fait beau, alors qu'il ne fait pas des répercussions sur l'entreprise. Après, la pluie, tant qu'elle n'est pas battante, ça ne nous gêne pas trop. Et nous, l'idéal, c'est vraiment ciel couvert, un petit peu de vent, un petit peu de pluie, même pourquoi pas, mais surtout pas d'ensoleillement. Tous les jours, le pétissier doit produire la bonne quantité pour faire plaisir à ses clients et surtout éviter que sa production ne finisse à la poubelle. Une perte financière qu'il estime à 20 000 euros par an. Alors, comment éviter le gaspillage ? Franck Palos est un expert en météorologie. Il vient proposer des solutions à notre pâtissier. En analysant jour par jour sur une année le chiffre d'affaires de l'entreprise et en le croisant avec la météo, cet ingénieur a établi un lien direct entre les ventes du pâtissier et la température. Et le résultat est surprenant. une température faible comprise entre 0 et 5 degrés Celsius est très favorable aux activités de Vincent. Par contre, une température qui, une période de chaud au mois de mars qui commencerait à dépasser les 20 degrés, c'est très défavorable pour l'activité de Vincent. Et pour 60 euros par mois, l'expert lui propose de fournir un point météo quotidien qui fait le lien entre température et production de gâteaux et de chocolat. C'est complètement possible de modéliser ça et puis de permettre à un Vincent d'avoir une information prédictive qui lui permet de réduire ses invendus. Si jamais on ne tient pas compte de la météo, il y a des jours où on va sortir trop peu de gâteaux, on ne va pas être capable de répondre à la demande et puis il y a des jours où on va jeter. Ne serait-ce que si on réduit de 20% nos pertes, ça amortit largement le prix de l'outil. Donc c'est de la bonne gestion ? Oui, tout à fait. Ça fait partie de la gestion aujourd'hui d'une entreprise dans l'alimentaire. À côté de ce marché de l'intelligence climatique, un autre business est en plein essor, celui de la prévision météo. Dans les années 50, le bulletin météo est très sommaire. Il ressemble à ça, quelques sigles sur un tableau aimanté et seulement une fois par semaine. 20 ans plus tard, les Français sont de plus en plus nombreux à s'intéresser au temps. Météo France, qui a le monopole, met en scène ses bulletins. et l'apparition de quelques éclaircies locales... Monsieur Météo est en costume cravate, la prévision devient quotidienne. Bonsoir à tous, nous sommes en automne, ça c'est pour le calendrier, mais côté ciel... Aujourd'hui, le décor est virtuel, la carte high-tech. La météo, c'est une dizaine de bulletins par chaîne et 16 millions de téléspectateurs tous les soirs. largement laiteux. Météo France a perdu le monopole au profit d'entreprises françaises mais aussi étrangères. Grâce aux nouvelles technologies, toutes délivrent des prévisions réactualisées heure par heure sur nos tablettes ou nos smartphones. La concurrence est forte, ces sociétés privées tentent de se démarquer en vendant des informations personnalisées. C'est le cas de Prévis Météo, une start-up créée par Jean-Pierre Bouchilloux. Elle propose une analyse météo pointue, du sur-mesure, au kilomètre près. Tout commence en 2002. Cet amoureux de vol en Montgolfière vend ses prévisions sur Internet à d'autres passionnés pour arrondir ses fins de mois. Et puis, c'est la magie d'Internet. À l'été 2003, je reçois un mail d'Aéroport de Paris disant « On a vu votre site Internet, on a vu votre capacité à faire des produits et des services sur mesure. Ça nous intéresse. On est demandeurs d'un deuxième fournisseur de météo pour Roissy-Orly. » Et c'est ce premier contrat avec Aéroport de Paris qui fait basculer le petit site confidentiel en une véritable entreprise d'expertise météo. Avec ses 300 clients, Prévis Météo est devenu un véritable concurrent de Météo France. « J'ai grandi à l'ombre de Météo France. En fait, Météo France prend la plus grosse partie du gâteau de la météo en France. Mais moi, les miettes, ça me fait un festin de roi. » Aéroport de Paris est l'un des plus importants clients de Jean-Pierre Bouchyou. Nous sommes à Roissy. Ici, un avion décolle ou atterrit toutes les 30 secondes. En cas de fermeture, suite à de mauvaises conditions climatiques, Aéroport de Paris estime ses pertes à 7,6 millions d'euros par jour. Alors, rien ne doit venir perturber le trafic. La météo est au cœur des préoccupations de Michel Landel, le responsable des pistes. « Ce qui peut constituer un risque, c'est la pluie, si on a une pluie très abondante, c'est la neige, bien évidemment, le givre ou la glace. » Si un avion dérape sur une plaque de verglas, c'est un accident grave qui pourrait goûter la vie à des dizaines de passagers. Alors, pour surveiller au plus près les pistes, Roissy a décidé d'y installer des sondes météorologiques. Et c'est à partir de ces sondes que Jean-Pierre Bouchilloux établit une météo locale, précise, à 72 heures. Ce jour-là, il se rend pour la première fois sur le tarmac. Michel va lui montrer où sont installées les sondes. « Comment allez-vous ? » « Très bien et vous-même ? » « Bien, bien, bien. On y va ? On va y aller ? » « C'est parti, on va aller voir les sondes. » « Partons ! » Exceptionnellement, la direction de Roissy a accepté de montrer ses sondes à une équipe de télévision. « PCR de CDG R11, bonjour. » « Oui, pour un essai visio-radio sur les aires Sierra-Ouest, s'il te plaît. » « CDG R11, je te le t'allais, je te remercie. » « Merci, bonne journée, à plus tard. » Les sondes météo sont situées sur les pistes, des zones sensibles. Le trafic est dense, Roissy nous autorise et les a stationnées seulement quelques minutes. « Donc, voilà les sondes. » « Donc, voilà nos sondes. Donc, celles-ci sont les sondes qui vont nous donner les informations sur la température du sol et également un niveau d'humidité. Alors que l'autre, celle-ci va nous donner une information sur le moment où l'eau va se transformer en glace, ce qu'on appelle le point de congélation. » Anticiper le temps qu'il fera pour éviter tout accident, voilà le service fourni par Jean-Pierre Bouchillou. Un service facturé 15 000 euros par an. « Voir la concrétisation physique, là, directement, sur le taxiway, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. D'autant plus exceptionnel que, Michel a l'habitude, mais moi, c'est la première fois que je viens mettre les pieds sur une piste d'un aéroport comme l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et c'est une expérience unique. » Après l'émotion, place au travail. En cette fin d'automne, Jean-Pierre Bouchillou fait un point pour les prochains jours. « Nous, on a la température qui va baisser jusqu'en milieu de nuit. Après, on a le vent qui va nettement faiblir. On va avoir quasiment plus rien. » À partir des informations fournies par les 40 sondes, le prévisionniste délivre son bulletin météo. « On levé du soleil. » « On va conserver l'humidité au soleil. » « Ça reste quelque chose de prévisionnel. Donc, par conséquent, il se peut qu'un peu comme on regarde le soir à la météorologie à 20h, ce qu'on nous dise ne soit pas tout à fait exact. Pour autant, on fait tout ce qu'il faut pour s'assurer que les moyens sont mis en place et qu'on saura si l'événement se produit réellement, on saura y faire face. » Il est certain que les prévisions météo sont de plus en plus fiables. Mais en France, les spécialistes restent prudents et ne s'aventurent pas à prédire l'avenir à plus de 7 jours. Hors de nos frontières, en Belgique, un site n'hésite pas à diffuser des prévisions sur 3 à 6 mois. On parle alors de tendance saisonnière. Et ces prédictions peuvent avoir des conséquences graves. Direction la Belgique, à quelques kilomètres de Charleroi. Nous allons rencontrer un représentant de Météo Belgique, ce site spécialisé dans la tendance à long terme. Ici, pas de météorologue par dizaine, seulement un homme, André, un autodidacte. Le ciel est fort chargé, le temps reste sec, le vent du secteur sud-ouest sera modéré. André informe les Belges du temps qu'il fera demain. Mais il est surtout très fier de ses tendances saisonnières. La fiabilité de la tendance est de 70 %. Sur combien de temps ? Sur 3 mois. On peut relire ce que Météo Belgique a prévu. Et dans la plupart des cas, nous sommes dans le bon. La plupart des cas, peut-être, mais pas toujours. Une ville du nord de la Belgique en a fait les frais. En 2012, Knoquest, une station balnéaire UP, se prépare à accueillir 80 000 touristes quand Météo Belgique annonce un été pluvieux à l'exception de quelques jours en août. Les commerçants craignent alors pour leur saison. C'est notre gain-pain, donc des gens qui font des prévisions comme ça, ils touchent notre porte-monnaie. Et effectivement, la réaction des touristes est immédiate. 300 séjours à Knoquest sont annulés. Il n'y a pas trop de monde aujourd'hui. Le maire de Knoquest, le comte Léopold Lippens, ici à droite, et son responsable de l'office du tourisme sont encore en colère contre Météo Belgique car 90% de l'économie de la ville repose sur le tourisme. Quand les gens regardent sur Internet ou sur des infrastructures différentes le temps qu'il fera et qu'ils tombent sur ce genre d'informations, ils décident de passer des vacances ailleurs. Ils sont d'autant plus furieux que finalement, l'été a été radieux. Et à la fin, on peut dire qu'ils se sont trompés pour plus de 85%. Donc, ce qui est colossal, c'est aléatoire de décider à l'avance comment la météo va se produire dans une région. On comprend qu'on puisse le faire sur un jour, deux jours, trois jours, mais pas sur un mois et demi. Plusieurs commerçants de la station balnéaire ont déposé plainte. Et depuis trois ans, la réponse de Météo Belgique reste la même. Nous ne sommes pas responsables, ce n'est pas nous qui gérons le temps, évidemment. Il y a certaines personnes, certains hôteliers ont porté plainte, évidemment, en disant oui, vous avez donné une tendance qui était négative et donc on a eu moins de personnes à la mer. Et évidemment, ça fait beaucoup de foi à cette affaire et pourtant, ce n'était qu'une tendance, ce n'est pas une prévision. Comme je l'expliquais tantôt, la différence entre la prévision et la tendance est vraiment importante. Tendance ou prévision, ce qui est certain, l'information météo peut déclencher des tempêtes et faire perdre beaucoup d'argent. Pour éviter de laisser la météo affecter ses performances financières, certains ont trouvé la solution, prendre une assurance climat. La dernière tendance de ce business de la météo. La France compte 500 000 exploitations agricoles, un secteur dont la production est directement impactée par le temps. Nous sommes à quelques kilomètres d'Orléans. Nicolas Beaufis est un représentant de la coopérative Accès Réal. Il vient aujourd'hui à la rencontre de Guillaume Perderot, céréalier de père en fils. Bonjour, monsieur Perderot. Bonjour, Nicolas. Vous allez bien ? Vous êtes en train de semer ? Oui, on est en train de semer l'orge pour ce printemps. Ce producteur d'orge et de blé est inquiet. A l'hiver 2014, une vague de froid a endommagé une partie de sa production. Il y a eu un gel assez important à moins 12, moins 13, où les cultures ont souffert. Ça a occasionné des pertes ? En termes de volume, oui, puisqu'on a perdu des pieds. De quelle ordre à peu près ? Pour moi, on a perdu 10 à 15 % du volume. Certaines exploitations, elles, ont perdu toute leur récolte à cause de cette vague de froid. Si un représentant de la coopérative rend visite à l'agriculteur, ce n'est pas un hasard. Accès Réal vient de signer un partenariat avec une assurance météo. Une assurance qui indemniserait l'agriculteur en cas de gel cet hiver. Cet investissement dans cette couverture météo, il va me resservir soit à ressemer ma culture en cas de destruction totale à cause du gel, soit de toucher une somme que j'aurais moi-même définie, une indemnité qui me permettra de venir compenser une diminution des volumes parce que la culture, même si elle n'est pas détruite, aura subi des dégâts et n'aura pas exprimé la totalité de son potentiel. Cette assurance couvre les dégâts liés au gel, à la sécheresse ou à un manque d'eau. Des aléas climatiques que ne prennent pas en charge les assureurs classiques. De plus, l'agriculteur peut se couvrir sur un jour ou un an. Et pour cela, plus de paperasse, un simple clic suffit. Ici, vous choisissez la culture sur laquelle vous souhaitez être couvert. Donc là, on sélectionne le blé dur. Contre quel risque ? Donc là, on choisit le risque de gel. Sur la période du 1er janvier au 31 mars, sur le fait qu'il y ait plus de 3 jours avec une température minimale inférieure à moins 14 degrés. Donc là, on choisit la station météo, la plus proche de chez vous. Orléans. Donc vous, c'est Orléans. Voilà, Orléans. Et on fait mon devis. Donc vous voyez, avec les termes que vous avez définis, effectivement, nous sommes à un budget hectare de 22,60 euros. En investissant 1130 euros pour couvrir 50 hectares de sa production, le céréalier serait indemnisé plus de 11 000 euros. Qui vous permettra de compenser, effectivement, les charges liées au ressemi de la culture de remplacement ou des pertes sur le rendement du blé dur ? Quelque part, je serais peut-être un peu moins angoissé si je vois une vague de froid déferler entre le 20 décembre et le 20 février sur mon exploitation. Voilà, au revoir, M. Pernereau. Au revoir. A bientôt. Mais comment fonctionne cette assurance météo qui couvre contre les étés pluvieux, les hivers doux ou les printemps froids ? Retour à Paris, dans les quartiers chics, au siège de cette assurance pas comme les autres. Ici, on analyse l'impact de la météo sur tous les secteurs d'activité. On cible les entreprises météo-dépendantes pour leur vendre une assurance sur mesure. Fondée en 2011, Météo Protect est la première sur ce créneau. Elle est leader européen avec plusieurs centaines de clients. Il y a 4 ans qu'on a commencé à passer les premiers coups de fil et la réponse qu'on avait, c'était mon petit bonhomme, ça fait 50 ans que je fais ce métier, ça fait 50 ans que je fais avec la météo, je n'ai pas besoin de toi. Sauf que nous, notre lettre motive, c'est de dire les anomalies ont plus que doublé et leur intensité a plus que doublé depuis une vingtaine d'années. Donc, les choses ont changé. Et l'assurance météo, ça marche. L'entreprise a en 4 ans multiplié par 5 le nombre de ses salariés. Ça marche très bien, il ne faut pas le dire à trop de monde non plus. Mais aujourd'hui, nous, on a commencé il y a 4 ans, aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes, on a des clients sur 3 continents et bientôt 4 si tout va bien. On est assez optimiste. Vous n'êtes pas dans la tempête. On n'est pas dans la tempête. Pour ne pas perdre d'argent, ces assureurs doivent avoir des clients dans différents secteurs afin de ne pas tous les indemniser au même moment. Exemple, si une vague de froid en hiver les oblige à indemniser les agriculteurs comme M. Perderot, Météo Protect va équilibrer ses comptes grâce aux cotisations d'autres clients comme les vendeurs de chaussures pour qui le froid est une bonne nouvelle. Mais cette assurance à ses limites, elle refuse de couvrir des cultures qui ne sont plus adaptées au réchauffement climatique comme la culture de poids en France. 25 degrés au mois de juin, aujourd'hui, selon les statistiques et selon les tendances, ça va arriver de plus en plus. Donc 25 degrés, la prime est beaucoup trop importante. En d'autres termes, soit tu vas planter tes poids dans les pays nordiques, soit tu arrêtes de faire du poids. Et tu vas plutôt choisir une culture qui supportera des températures beaucoup plus importantes. Cette assurance météo va-t-elle dicter demain aux agriculteurs ce qu'ils doivent semer ? Aux Etats-Unis, cette couverture météo existe depuis 10 ans. Et il est vrai que les céréaliers, par exemple, ont changé leurs habitudes. La connaissance entre la météo et les rendements va permettre aux agriculteurs de mieux cibler ce qu'ils peuvent planter et donc d'éviter d'aller mettre du maïs et de devoir irriguer à outrance là où il ne devrait pas rien avoir. Les agriculteurs irriguent moins. Et autre conséquence étonnante, ils utilisent moins de pesticides puisqu'ils savent qu'ils seront indemnisés s'ils perdent leur récolte. L'assurance météo est un produit de développement durable puisque si l'agriculteur traite moins, c'est bien pour la planète, c'est bien pour les futurs consommateurs. Face aux aléas climatiques, l'économie peut maintenant se protéger grâce à des assurances. Au niveau mondial, la météo a aussi un impact déterminant sur les marchés boursiers. Les traders spécialisés dans la vente et l'achat de céréales utilisent les prévisions météo pour anticiper les volumes des récoltes. Si le temps est capricieux, en quelques heures, la bourse s'affole et revoit à la hausse ou à la baisse le prix de ces matières premières. Revenons à la canicule de 2015. Dès la mi-juin, les marchés céréaliers anticipent une sécheresse en France qui peut nuire à la récolte de blé, alors les prix flambent. Explication avec Vincent Graffin, un négociant en céréales. Cette inquiétude, qu'est-ce qu'elle a engendré concrètement ? Elle engendre une montée des prix. Donc là, on est à 180 euros la tonne pour monter au maximum à 205 euros tonne. Donc une hausse de 25 euros en 15 jours, 15-20 jours. C'est beaucoup ? C'est beaucoup. C'est pratiquement 15 % de la valeur du prix. Si je vous dis que votre voiture, vous allez la payer 15-20 % plus cher, vous allez vous rendre compte que c'est quand même beaucoup d'argent. Une annonce météo, quelle qu'elle soit, influence le prix des matières premières, mais pas seulement en France. S'il y a un marché qui est révélateur d'une mondialisation, c'est bien le marché des matières premières agricoles, puisque un phénomène climatique qui pourrait se passer à l'autre bout de la planète aurait un impact pour nous, aussi bien positif que négatif. En cette période de l'année, ce qui intéresse Vincent Graffin, c'est le temps qu'il fait à 10 000 km de là, au Brésil, où l'on s'apprête à semer le blé. Une météo qu'il va suivre de près pendant plusieurs mois. On va surveiller, par exemple, sur cette courbe, on surveille l'humidité des sols. Donc, puisqu'il faut avoir une humidité correcte pour que les agriculteurs puissent semer dans de bonnes conditions. Il y a eu une petite inquiétude au mois de mars-avril de cette année. Et puis, on voit que cette humidité, elle est remontée pour se rapprocher d'une année normale. Et du coup, c'est plutôt bon pour les agriculteurs brésiliens pour l'année prochaine. Et si les négociants français observent les autres pays producteurs, eux aussi nous observent. L'Europe est un des plus gros producteurs de blé au niveau mondial. Donc, oui, les acteurs du marché aux Etats-Unis regardent ce qui se passe en Europe. Bref, tout le monde se regarde et tout le monde observe le ciel pour fixer un prix. Quand une sécheresse est annoncée dans un pays, les traders vont alors parier sur une pénurie probable de céréales et gonfler les prix. C'est ce qu'on appelle spéculer sur les matières premières agricoles. Un jeu dangereux que nous explique Benjamin Louvet, courtier en matières premières. Spéculer, ça vient du latin spéculare. Spéculare, ça veut dire voir plus loin, en latin. Donc, les marchés, ils ne veulent rien subir. Le principe quand on travaille sur les marchés, c'est d'essayer d'analyser au plus près l'information pour prendre les meilleures décisions possibles. Spéculer sur les céréales peut avoir des conséquences graves et même bouleverser le destin d'un pays. On l'ignore, mais les économistes s'accordent à dire que l'une des causes des révolutions dans le monde arabe, c'est un événement climatique. Au printemps 2010, une vague de chaleur s'installe sur la Russie. C'est l'un des plus importants pays exportateurs de blé, anticipant une faible récolte, les bourses occidentales réagissent et les spéculateurs font monter le prix de la tonne de 130 à 150 euros. Au mois d'août, la sécheresse est confirmée, 25 % de la récolte de blé est perdue, le gouvernement russe suspend ses exportations. « Notre priorité, c'est le marché intérieur. Nous devons répondre à la demande en céréales de la population russe. » Sur les marchés, les prix flambent, la tonne de blé dépasse alors 220 euros. À 4000 km de Moscou, au Caire, cette hausse des prix a un impact immédiat. L'Égypte est l'un des plus gros clients de la Russie, le pain se fait rare, l'inflation atteint 10 %. Nous avons contacté Moustapha Kamel S. Saïd, professeur en sciences politiques à l'Université américaine du Caire. Pour lui, les premières victimes de cette pénurie, ce sont les pauvres. « L'État avait des difficultés à fournir du pain à bas prix. Et c'est pour cette raison que les citoyens les plus modestes n'avaient plus rien à manger. Il y avait des files d'attente interminables devant les boulangeries. On a même vu des bagarres devant les commerces dans plusieurs villes égyptiennes. » À l'automne, le climat est tendu, seuls les plus riches peuvent s'approvisionner. « Le citoyen qui voulait acheter du pain de bonne qualité devait payer le prix fort. Il était obligé de se rendre dans les grands hôtels de luxe pour en acheter. Et il payait parfois 20 fois plus cher que le pain vendu habituellement dans les boulangeries. » Cette crise du pain accentue le sentiment d'injustice de la population. Cinq mois plus tard, le peuple descend dans la rue. C'est la révolution au Caire. « Vous avez une corrélation très importante entre les très fortes montées des prix des produits alimentaires et les crises sociales à travers le monde. Quand vous avez faim, vous êtes beaucoup plus enclin à vous rebeller que quand vous mangez à votre faim. » Le 11 février 2011, sous la pression de la rue, le président Hosni Moubarak quitte le pouvoir. Selon un rapport de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la sécheresse en Russie a été un des facteurs de la chute du président égyptien. Si parler de la pluie et du beau temps nous paraît un sujet frivole, pour les marchés boursiers, les industriels ou les entrepreneurs, c'est une information stratégique. bien utilisées, elles peuvent faire leur fortune. Alors pensez-y le soir en regardant le bulletin météo ou le matin en ouvrant vos volets. S'il fait gris dehors et que vous vous attendiez à un beau ciel bleu, sachez que ce mauvais temps fait le bonheur de certains. et que vous attendiez à un beau ciel bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada et que vous attendiez à un beau ciel bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada